Vous pensez qu'en cas d'échec aux Oscars, il n'y a rien de plus awesome que de se consoler avec une statuette Lego ? Ça tombe bien, nous aussi. Non, le tournage de Mission Impossible 5 n'est toujours pas terminé puisqu'il se poursuit actuellement à Londres sous la direction de Christopher McCary. Pour ceux qui en doutent, voilà une petite série de photos où l'on voit notre héros traverser au bonhomme rouge. Un petit joueur Tom Cruise là, on l'a connu un petit peu plus en forme à escalader le sommet le plus haut du monde à Dubaï pour Protocole Fantôme par exemple. Ou bien attaché au fuselage d'un avion pour ce cinquième volet. Ça doit être la compagnie de Rebecca Ferguson qui le rend si prudente. Une chose est sûre, ces cascades tombent à point nommées et viennent ainsi contredire la dernière rumeur en date lancée par le très sérieux Hollywood Reporter. Je m'explique. La semaine dernière, le site déclarait que la production de MI5 avait été mise en stand-by afin de recruter un scénariste mystère qui ne serait ni payé ni crédité. Sa mission ? Eh bien satisfaire la Paramount et transformer un bon final en un final parfait. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire bondir McCary qui a déclaré samedi via son compte Twitter, en direct du tournage du final de Mission Impossible 5, le scénariste mystère salue le Hollywood Reporter avant d'aller encaisser son chèque. Je crois qu'il est vexé. En même temps, on peut les comprendre chez Hollywood Reporter. Le film qui a été avancé de 5 mois sort donc au mois d'août et le tournage n'est toujours pas terminé. Tête 2, les 4 fantastiques Magic My 2, tous ces films sortent au même moment en salle et ont déjà dévoilé une première bande-annonce depuis un petit moment. Le tournage de Mission Impossible 5, qui a démarré fin août à Vienne et plus précisément sur le toit de l'opéra, s'éternise. Alors Christopher McCary arrivera-t-il à tenir les délais ? Tom Cruise passera-t-il à l'action ? Eh bien, vous savez ce qu'on dit, acteur vaillant, rien d'impossible. Aussi intransigeante que l'Académie des Razio Awards, qui a décerné sa framboise d'or du pire réalisateur à Michael Bay, voici les news en bref. Qui de Taron Egerton ou d'Aaron Paul incarnera la version jeune d'Harrison Ford dans le second spin-off Star Wars ? Selon Le Sun, le héros de Kingsman a autant de chances de décrocher le rôle d'Anne Solo que celui de Breaking Bad. Seulement, qui dit Le Sun dit souvent rumeurs fumeuses. Si on les prenait au mot, Benedict Cumberbatch serait le grand méchant de James Bond 24. Une rumeur à prendre avec des pincettes donc. Ceci étant dit, on ne serait pas étonné que Taron Egerton ait tapé dans l'œil d'un grand studio après sa prestation très remarquée dans le film de Matthew Bone. Après, Will Smith, c'est au tour de Jared Leto de prendre la parole sur son rôle dans Suicide Squad. Le comédien qui a récemment accordé une interview à Billboard a admis qu'interpréter le Joker était un énorme challenge, mais aussi et surtout une belle opportunité que de s'attaquer à ce personnage très shakespearien. De nature plutôt mince, Leto a par ailleurs confié qu'il était obligé de manger toutes les deux heures afin de prendre du poids. Enfin, pas trop quand même, sinon on va l'appeler Jared des gâteaux. Bref, cela arrivera-t-il à le rendre aussi convaincant que ses illustres prédécesseurs Jack Nicholson et Islager ? La réponse en 2016. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Nico L, Kiss et bien d'autres qui attendent d'en savoir plus sur l'avant-première d'Avengers 2 au Grand Rex. Eh bien, la mythique salle de cinéma voit les choses en grand et vous invite à découvrir le film le mardi 21 avril à 23h50. Pourquoi si tard ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une journée exceptionnelle au cours de laquelle vous pourrez voir ou revoir tous les films de la phase 2 et finir en apothéose avec l'ère d'Ultron. Au programme de cette journée donc, Iron Man 3 à 13h, Tord le monde des ténèbres à 15h45, Captain America le soldat de l'hiver à 18h15, Les gardiens de la galaxie à 21h et enfin Avengers 2 à 23h50. Le tout pour la modique somme de 30 euros. Mais si toutefois vous auriez envie de vous refaire la phase 1 histoire d'être bien dans le bain, rendez-vous le lundi 20 avril pour deux jours de folie Marvel. Pour tous les détails, rendez-vous sur la page Facebook du Grand Rex, puis sur le site officiel pour réserver vos passes. Fanzone c'est fini mais retrouvez-nous sur Youtube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.